Bonjour, mon nom c'est Mélodie, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je voulais vous montrer comment faire une augmentation intercalaire à gauche. Donc pour ça, vous allez avoir besoin de laine et d'aiguilles de taille correspondante, d'un projet ou d'un échantillon comme quoi vous avez déjà monté les mages. Donc moi, je lui ai fait un petit triangle ici. On va y aller tout de suite avec l'augmentation intercalaire à gauche. Donc, l'augmentation intercalaire à gauche, ça veut dire que ça va être penché comme cette aiguille ici à gauche. Donc pour ça, on regarde ici, nos deux mailles avant et après, ils font une petite chaînette. Donc nous, ce qu'on va venir chercher, c'est le fil qu'il y a dans le milieu ici. Puis pour faire notre augmentation intercalaire à gauche, on va venir le mettre comme ça sur notre aiguille. Donc on ne tricotera pas le brin avant parce que sinon ça va faire un gros trou dans notre tricot. On va aller chercher le brin arrière. Donc on y va toujours avec ce qui est le plus serré. Le brin arrière est juste ici. Et on va faire une maille torse. Et voilà, donc on a fait une augmentation intercalaire à gauche. Je vais vous le remontrer. Donc on a nos deux chaînettes. Une devant et une derrière. Puis dans le milieu, on a notre petit escalier. On vient chercher le brin qui traîne entre les deux. Et on vient le placer sur notre aiguille de gauche. Et on va faire une maille torse. Et voilà, donc on vient d'augmenter à nouveau. Donc c'est comme ça qu'on fait une augmentation intercalaire à gauche. Là c'est l'augmentation qui est symétrique avec l'augmentation intercalaire à droite. Je vais vous mettre un lien pour que vous puissiez aller voir la vidéo correspondante. J'espère que vous avez apprécié mon tutoriel. Si c'est le cas, laissez-moi un pouce et un commentaire. Bonne journée !